Donc là, moi, j'ai l'honneur de faire la modération avec deux autrices jeunesse de la région, Mathilde Magnan et Magali Bardos, tout à l'heure, qui ont, elles, deux points communs. Elles ont fait leurs études en Belgique. J'ai découvert ça dans mes recherches. Et également de travailler la question, enfin, de nous présenter aujourd'hui deux albums autour de la question du vivant. Et voilà, on va le découvrir ensemble. Donc Mathilde Magnan, bonjour. Bonjour. Donc je vais dire une petite présentation. Donc après des études en section bande dessinée à Saint-Luc, à Bruxelles, vous vous spécialisez dans le dessin naturaliste. Alors quoi de mieux que de vivre en pleine nature lorsque l'observation de la nature vous anime tant ? Pour cela, vous avez choisi les Cévennes et plus particulièrement le Vigan. Vous avez aujourd'hui à votre actif une quinzaine de livres, dont plusieurs dans de belles maisons d'édition comme Courte et Longue et Vos Verso. Mais aujourd'hui, vous venez nous parler de votre prochain album qui paraît bientôt, non ? Le 17 octobre. Voilà. Insectitude... Insectidus, pardon, vas-y. Insectoïdus. Insectoïdus, aux éditions Terre vivante. Merci. Donc quoi de mieux que de vrais noms d'insectes farfelus pour vous laisser vagabonder dans votre imaginaire ? C'est une phrase tirée de l'avant-propos de l'album. À partir de noms souvent poétiques et parfois humoristiques, vous avez imaginé des insectes mi-mécaniques, mi-animaux. Puis vous montrez leur version réelle. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le processus que vous avez mis en place, l'exercice auquel vous vous êtes prêtée ? Donc pour ce livre, je suis partie de noms d'insectes réels. Donc c'est la seule chose que je n'ai pas inventée dans ce livre. Il y en a 15 qui sont présentées. Et donc à partir de ce nom d'insectes, il y en avait certains que je connaissais, mais j'ai essayé de m'éloigner le plus possible de ce à quoi il ressemblait dans la réalité. Et à partir du nom de l'insecte, du coup j'ai inventé un insecte imaginaire. Et donc j'avais plein d'outils à m'apporter. Donc j'avais déjà tout un vocabulaire entomologique que je voulais utiliser. J'avais toute une liste de caractéristiques d'insectes réels que je voulais intégrer aussi dans mes textes. Et puis je m'étais aussi mise comme condition qu'ils aient chacun une partie de vieil outil. Donc dans chaque insecte du livre, ils ont toute une partie mécanique. Donc je partais du nom de l'insecte. À partir de là, je choisissais quel outil allait me servir de base. Et autour de ça, je dessinais l'insecte réel. Et une fois que j'avais l'insecte terminé en couleurs, là j'écrivais le texte imaginaire sur cet insecte. Donc sa vie, comment il se reproduit, ce qu'il mange, où est-ce qu'il habite, etc. Et une fois que j'avais terminé, je dessinais l'insecte réel. Et il y a un petit texte qui accompagne chaque insecte réel. Avec notamment, pourquoi il s'appelle comme ça. Parce que c'est aussi la base de ce livre. C'est vraiment des noms assez incroyables. Et j'ai essayé d'aller chercher qu'est-ce qu'il avait fait qu'on les avait appelés de cette manière-là. À l'origine du projet, il y a eu une exposition à l'occasion du bicentenaire de Jean-Henri Fabre, qui est entomologiste à Véronais. Vous pourriez nous raconter la naissance du projet, la genèse de ces deux projets ? Oui, ça s'est fait un peu en parallèle. J'avais ce projet de livre et il était déjà proposé à l'intervivante, mais je ne savais pas encore s'ils allaient l'accepter. Et j'ai travaillé avec Céline Gulton-Thomaset, qui travaille pour Apport et la Culture, qui, elle, fait ce qu'elle appelle les petits arroseurs. Et en fait, c'est des espèces de mini résidences d'auteurs dans la Véron. Et il y avait un projet qu'elle voulait faire avec des classes autour de la naissance de Jean-Henri Fabre, avec le musée Micropolis, qui est en Aveyron, sur les insectes. Du coup, à partir du moment où le projet a été accepté chez Terre vivante, on a décidé qu'il y aurait une exposition de planches de ce livre. Donc, il y a dix insectes représentés, et en imaginaire et en réel. Donc, c'est des très grandes planches de 1,50 m sur 50 cm. Et qui ont été présentés à Micropolis. Et à partir de cette exposition, il y a eu tout un travail avec six classes, que j'ai été voir trois fois chacune, où ils ont dessiné chacun leur insecte imaginaire. Donc, pareil, sur le même principe que le livre. Vous pourriez me raconter un petit peu votre... Je passe la question, mais quand même, je pense que c'est intéressant. La manière dont vous avez travaillé, en fait, entre l'insecte, le nom de l'insecte, l'aller-retour que vous faisiez entre le texte, l'image, comment vous avez vraiment construit les différentes planches. On parlait de champs lexicals graphiques tout à l'heure, de champs lexicals de mots. Enfin, voilà. Et comment vous avez réussi à travailler dessus ? On voit ici qu'il y a des petites annotations. Vous aimez bien faire des petites onomatopées dans la plupart de vos travaux ? Voilà. Oui. Parce que ce que j'avais... Enfin, à la base, je voulais que ce soit juste un bestiaire d'insectes fabuleux. Et puis, parce que ce qui me plaît beaucoup, c'est les petites annotations. Ça, j'aime beaucoup. Ce qui fait que, voilà, pour chaque insecte imaginaire, j'avais cette trame d'outils, de mots que je voulais utiliser et puis toutes les caractéristiques qui m'évoquaient. Et à partir du moment où je l'ai illustré, j'avais toutes ces petites annotations qui venaient. Et à partir de toutes ces annotations, du coup, je pouvais construire mon texte. À chaque fois, chaque insecte est présenté de la même manière. Donc, il y a toute la morphologie. Et puis ensuite, voilà, ce soit l'habitat, l'alimentation, les mœurs, sa manière de se reproduire, avec pas mal de parades du psial sympas. Je vous conseille. Mais voilà, il y avait vraiment toute une volonté qu'il y ait un vocabulaire scientifique existant dans l'automologie. Mais en restant toujours sur le fil, que quand on lit le texte, on s'aperçoit quand même que ce n'est pas vrai. Il y a des petits indices qui nous disent puisque, voilà, tout est faux. Mais il y a quand même certaines particularités qui sont réelles, mais qui ne correspondent pas à l'insecte en question. Donc, voilà, après, il faut chercher. Et c'est pour ça qu'ensuite est venu le fait de présenter quand même l'insecte réel pour expliquer qui il est, à quoi il ressemble vraiment. et voilà, ce petit texte qui explique son nom. Et puis, à chaque fois, s'il est en voie de disparition ou non. Il y en a plus en voie de disparition que non, malheureusement. Mais voilà, ce livre a aussi cette volonté-là d'amener à connaître les insectes par le biais de l'imaginaire. Vous n'avez pas de formation scientifique ? C'est l'observation ? C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, l'observation qui vous a amené à ça, l'observation des insectes ? Oui, de la nature en général. Après, voilà, j'ai un mari qui est fan d'insectes. Donc, voilà, par ce biais-là, j'y suis arrivée. Mais oui, les plantes aussi ont des noms un peu dingues, pareil. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Les petites choses incongrues, les insectes, c'est tout ce monde tout petit, finalement, qu'on ne voit pas. Et voilà, de les mettre en grand et en valeur, c'était chouette à faire. Oui, parce que vous parliez des plantes, la faune, la flore, ce sont des thèmes que vous utilisez, que vous abordez régulièrement. Arnaque, drague et botanique, c'était aux éditions Terre vivante. Ramène ta fraise, également. Terre vivante, ce n'est pas une maison d'édition jeunesse, pourtant ? Non, non, mais il m'aime bien. Mais il s'ouvre de plus en plus à des récits qui ne sont pas hyper scientifiques, ou pas forcément comment on construit un potager, etc. Parce qu'ils ont toute une catégorie de livres comme ça. Mais Ramène patte à fraise, c'était des illustrations d'expressions et de dictons BTO, mais par chaque dicton était illustré. Il y a une petite note d'humour à chaque fois. Moi, j'aime bien. Et Arnaque, drague et botanique, c'était la volonté de mettre en valeur des détails de plantes qu'on a partout autour de chez soi, mais qui ont toujours un petit détail qu'on ne voit pas. Du coup, ce n'est pas hyper scientifique, mais il y a une petite histoire pour chaque plante. Mais il y avait quand même une planche botanique réelle, assez bien détaillée. C'est ce rapport-là entre l'imaginaire et le réel que j'aime bien mélanger. Donc, là, cette fois-ci, c'est la première fois que vous écriviez. Oui. Et c'est un vivante qui vous a permis de... Enfin, qui vous a donné l'occasion de réaliser ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la relation avec un vivante, cette confiance, la collaboration ? Oui, c'est vraiment une très chouette maison d'édition, très à l'écoute de leurs auteurs. Après, je sais qu'ils aiment bien mon travail, mais ils sont aussi très précis dans leurs demandes. On ne peut pas non plus marquer n'importe quoi. Mais ils sont toujours demandeurs aussi de découvrir de nouvelles choses. Et donc, ce livre-là, quand je l'ai présenté, en leur disant, bon, ça sort un peu des clous, mais il y avait quand même toujours cette dimension assez pédagogique qui ouvrait sur ce monde des insectes. Et c'est ce côté-là qui leur a plu. Mais pour le coup, ils m'ont quand même laissé une bonne carte blanche. C'est moi qui choisissais quels insectes je voulais faire, ce que je voulais marquer. Et ils m'ont aussi laissé faire la mise en page pour ce livre-là. Du coup, c'est vraiment un tout complet pour celui-là. qui vous ont laissé la liberté d'en faire un vrai objet à vous, quoi. Oui, c'est ça. OK. Alors, c'est vrai que la question que je me suis posée, puisque, effectivement, Terre vivante, ce n'est pas une maison d'édition jeunesse. Vous le présentez à un jeunesse, mais est-ce que c'est uniquement pour la jeunesse ? À qui ? Quel est le public cible, en fait ? Il n'y en a pas. C'est tout public. C'est-à-dire que ça peut vraiment être pour les tout-petits ou pour les adultes. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, quand j'écris, ou quand je dessine, je pense d'abord à mes enfants. Le plus petit a cinq ans. Donc, voilà, pour moi, il pouvait tout à fait être capable de le dire. Et c'est le cas. En fait, il m'a vu le dessiner. Lui, il était fasciné par les illustrations. Il disait, oui, tu mets des outils dans tes bonheurs. Donc, voilà. Et le texte est complexe. Il y a des mots du vocabulaire complexe, mais qui est tout à fait explicable à un enfant de cinq ans. Les ateliers que j'ai faits, c'était de la maternelle au CM2. Et il n'y avait pas le texte encore finalisé, mais il y avait déjà toutes les planches avec les mots spécifiques des insectes. Et ça passait hyper bien. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a vraiment aucune barrière. Il y a plusieurs lectures possibles de ces textes-là. Et on peut les aborder à n'importe quel âge. Oui. Et dans le texte, dans les textes, notamment ceux des premiers, les textes où on est vraiment dans l'imaginaire, on mêle aussi... Il y a pas mal de petites touches d'humour, quand même. On est entre humour et vulgarisation scientifique, puisqu'on utilise quand même des termes scientifiques un peu costauds, quand même, pour des enfants. Et je trouve ça intéressant. Le rapport, justement, vous parliez tout à l'heure de plein de touches d'humour, des petits moments. Le rapport à l'humour que vous avez, vous, dans votre travail ? Moi, j'en ai besoin. Enfin, je pense... Voilà. Parce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense aussi aux parents qui vont les lire et les relire et les re-relire à leurs enfants. Donc, voilà. Moi, en tant que parent, j'aime bien quand il y a des blagues dans ce que je lis. Mais c'est aussi une manière d'aborder quelque chose de sérieux en se faisant plaisir. Et ça fonctionne tellement mieux. Voilà. Pourquoi se priver ? Là, vous avez parlé du fait que c'était un projet que vous avez mené sur deux plans. En fait, à la fois l'exposition et à la fois l'album. Vous avez rencontré des classes. Lors de nos échanges pour préparer cette rencontre, vous m'avez dit que ça vous a nourri, en tout cas, ces échanges avec la classe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment ça s'est passé ? Ben, c'était... Donc, j'avais pas fini cet album quand j'ai rencontré ces classes en Aveyron. Et ils faisaient, donc, le même exercice en moins poussée d'illustrer un insecte imaginaire sur un nom réel. Et ils étaient tellement... Enfin, hyper enthousiastes et avec plein d'idées qui foisonnent, même tout petit. Et ce qui fait que, voilà, j'étais à un moment dans le livre où c'était compliqué de ne pas être dans la répétition au bout du dixième insecte. On était quand même dans quelque chose qui... Une routine qui s'installe. Et voilà, pour essayer que chacun soit vraiment différent les uns des autres, c'est compliqué. Donc, c'était... Voilà, c'est arrivé à ce moment-là où ces rencontres avec ces enfants ont permis de redonner un bon coup de peps, en tout cas à l'imaginaire et au projet. Et voilà, après, j'ai pu finir tranquille. Oui, on parlait tout à l'heure du fait que les enfants avaient une vraie connaissance des insectes parce que c'est un monde de tout petits et que vous avez joué aussi un peu là-dessus. Oui, oui. Ils sont vachement au point. Après, c'était des enfants de la campagne. Donc, je n'ai pas encore essayé dans les villes où ils ne sortent pas moins, en tout cas. Mais eux... Et puis, c'était autour de Micropolis. Donc, c'était facile. Ils connaissaient pas mal de trucs. Mais voilà. Bon, ils ont quand même des bonnes bases. Du coup, c'est hyper abordable même avec des tout-petits parce qu'ils savent très bien de quoi il s'agit. Ils ont tous pris une fourmi dans leurs mains à un moment. Donc, oui, c'est chouette. Et Micropolis, ils s'en sont... un pari de cette... Non, mais il n'est pas sorti. Non, oui, voilà. Il faut que je leur dise, d'ailleurs. Elle peut leur proposer. Petite lecture, on peut présenter ? Oui, on peut. Je te laisse. Alors, du coup... Donc, je vais vous lire le Robert le Diable. Alors, je ne vais pas le lire en entier. Je vais mettre juste deux petits extraits. Un qui plaît beaucoup à Cattel. Alors, je vais... Donc, je lis juste un petit extrait de la morphologie pour comprendre la suite de l'extrait. Le mâle privilégiait la marche alors que la femelle, appelée communément Raymond de la Diablesse, préfère voler. Les vrombissements des ailes et des élytres de cette espèce sont comparables au bruit d'un lucane cerf-volant en vol, bien qu'elle soit nettement plus petite. L'organe le plus incongru de l'anatomie des Robert est sans conteste le sac à paix tissé de fil de soie par des pinces prévues à cet effet renouvelable à l'infini. Pour la présentation. Et donc, là. Ensuite, je vais vous lire une partie sur la reproduction, la technique de drag de Robert le Diable. La saison des amours a lieu début août, époque à laquelle mâles et femelles entrent en effervescence. Nos raimondes creusent des dizaines de terriers en aménageant dans le fond d'une petite poche d'un centimètre de diamètre tapissée de soie et de rondelles de viande. Quant au Robert, ils décorent, tels de sapins de Noël, tous les arbustes de leur territoire avec quantité de proies et une multitude de petits sacs à paix remplis d'un gaz sulfureux qu'ils émettent par l'anus après la digestion de proies particulièrement faisandées. Les femelles raffolent de l'odeur d'œufs pourris de ces flatulences. Chaque mâle s'entoure de plusieurs femelles mais celles-ci peuvent à tout moment changer de harem si ça leur chante. Il n'y a pas vraiment de parade nuptiale, le mâle fait tout simplement cliqueter ses cornes, mandibules et cercles pour attirer les femelles qui répondent par de sortes de chuintements. Cheux le diable, cheux le diable. Les heures qui précèdent l'accouplement, les femelles se baffrent de proies cuites et respirent goulûlument les sacs à paix des mâles ce qui les plonge dans des états de béatitude tout à fait propices à la reproduction et à la production des futurs œufs. Voilà. Merci. Quelle invention. Les sacs à paix. C'est que un extrait. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça dans tout cet album.